Vous êtes sur RTL. En France, on a toutes sortes de choses. Pourtant, une chose nous manque. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, messieurs, Stéphane, malgré votre jeune âge, vous vous souvenez de ce célébrissime slogan, 78. Nous sommes en plein choc pétrolier. Alors, slogan terriblement d'actualité. Aujourd'hui, on pourrait finalement dire, en France, on n'a pas de pétrole, mais du bioéthanol. C'est un carburant à base de céréales ou de betteraves qui est produit dans l'hexagone. D'ailleurs, on en exporte avec un argument choc. Le prix, 65 centimes en moyenne le litre. C'est 30 à 60% moins cher que les autres carburants. D'ailleurs, Christophe, les ventes de ce carburant, le 85, ont presque doublé en un an. D'autant que désormais, on peut, via un kit de conversion, adapter sa voiture pour rouler au biocarburant. En revanche, et malgré cet engouement côté voiture neuve, c'est le désert ou presque. Oui, car un seul constructeur, figurez-vous, propose une voiture au biocarburant E85. Il s'agit de Ford. Ford qui, d'ailleurs, a été le pionnier il y a quelques années en France et qui le propose désormais sur son SUV, le Kuga. Cela mérite donc une petite virée à son bord. A mes côtés, Fabrice de Vorlay, le directeur relations publiques de Ford France. Alors, effectivement, on ne sent aucune différence. On a le même ressenti d'accélération. Quelqu'un à l'aveugle ne pourrait pas faire la différence entre un plein de Saint-Plan 95 et un plein de Superéthanol E85. C'est absolument impossible. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est tout pareil. Sauf qu'il y a un gros bémol, Stéphane. La consommation. Près de 25% de consommation en plus. Donc, vous me direz, ça n'a aucun intérêt. Sauf que, vu le prix, justement, à la pompe, 65 centimes d'euros le litre en moyenne, à terme, vous êtes gagnant. Sur un Paris-Lyon, avec un Kuga diesel, ça va vous coûter, le trajet de 500 kilomètres, à peu près 49 euros de carburant. Si vous rouliez à l'essence, avec un Kuga essence, ça vous coûterait à peu près 59 euros de carburant. Eh bien, avec un Kuga Superéthanol E85, ça vous coûte 35 euros de carburant. Voilà, les comptes sont faits. Pour vous, c'est un bon choix, Christophe ? Ah oui, d'autant que la version Flex Fuel est vendue à peine 100 euros de plus. 29 100 euros versus 29 000 euros pour l'essence. Et puis, pas de malus pour un SUV, puisqu'il n'émet que 92 grammes de CO2. De plus, dans pas mal de départements, vous bénéficiez de la carte grise gratuite ou à moitié prix. Enfin, 1 400 pompes distribuent désormais ce carburant. Il en ouvre pas moins d'une par jour en ce moment. De toute façon, pas de risque de tomber en peine, car le réservoir accepte absolument tous les essences, son plomb 95 ou son plomb 98. La question Autoradio Turbo. Justement, question Autoradio Turbo de la semaine qui porte, Christophe, sur les carburants. Oui, pensez-vous que la taxe carbone augmentera à nouveau ? Vous répondez sur RTL.fr. Laurent, cette semaine, Autoplus répond à une question que se posent beaucoup d'automobilistes. Quelle sera la valeur de ma voiture dans quelques années ? Et oui, Stéphane, et souvent, on a envie de répondre des clopinettes, puisqu'effectivement, les voitures perdent beaucoup de valeur à une vitesse incroyable. Pour une voiture H9, par exemple, il faut compter entre 35 et 50 % de dépréciation au bout des trois premières années. C'est horrible. Ça veut dire quoi, Laurent ? Que si on veut limiter la décote de sa voiture, il vaut mieux choisir un SUV essence qu'une berline diesel ? Oui, c'est vrai. Dans les petites voitures, le diesel décote énormément aujourd'hui. Un exemple, une Citroën C3 neuve en version essence, elle aura perdu 36 % de sa valeur dans trois ans contre 41 % pour le même modèle en diesel. Donc, grosse différence. Mais le point important, Stéphane, sur ces grosses voitures, c'est qu'un SUV va perdre beaucoup moins de valeur qu'une berline équivalente. Une relottanissement va décoter de 52 % sur trois ans, qu'elle soit en essence ou en diesel. Eh bien, le Renault Kadja, un SUV similaire, lui, il ne perdra que 42 % de sa valeur sur la même période. 10 points d'écart, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà, c'est noté. Merci, Laurent. On termine, Christophe, par l'agenda de la semaine. Avec demain 11h20 dans Turbo sur M6, présenté par Dominique Chapatte, cette enquête sur les trottinettes électriques avec ce témoignage édifiant d'un utilisateur, victime d'un accident, sauf qu'il s'aperçoit qu'il ne peut bénéficier d'aucune assurance. C'est nulle part écrit que vous n'êtes pas assuré. Moi, j'ai eu mon accident et je ne suis couvert par personne. Pierre a donc décidé d'attaquer la société de location de trottinettes électriques en justice. Ces sociétés ont mis en place tout un dispositif de location de trottinettes sans prendre le soin d'assurer ces véhicules. L'obligation d'assurer un véhicule terrestre à moteur est dans la loi. Voilà, enquête à voir demain matin dans Turbo sur M6, présentée par Dominique Chapatte. Quant à vous, Christophe, on vous retrouve demain, dimanche, 19h20, sur RTL pour un autoradio spécial camping-car. Oui, puisque le week-end prochain se tiendra au Bourget, près de Paris, le salon des véhicules de loisirs. Un vrai phénomène puisque la France est, tenez-vous bien, le deuxième pays en Europe où il se vend le plus de camping-car. Autoradio avec Laurent Capelo et Christophe Bourou.